Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro-Life, c'est Jermain Kaindo toujours à la présentation. Je suis encore heureux de vous retrouver ce matin dans ce numéro dont nous avions commencé le sujet hier, la gestion de COVID-19 en RDC, donc comment la gestion de cette crise, cette pandémie mondiale en RDC. J'ai eu beaucoup de messages hier qui m'ont dit effectivement qu'il y avait des problèmes et que c'est comme si la République ne maîtrisait pas bien la gestion de cette pandémie. Le fait est quoi ? Hier nous avions parlé de cette gestion qui a été très très mal entamée en République démocratique du Congo. D'abord un, le pays n'a pas de politique, de gestion de pandémie. Donc on est souvent surpris par des choses comme ça et puis on commence à réfléchir comment faire. Ça c'est inacceptable. Et ça ce sont des choses fondamentales pour un gouvernement qui gouverne le pays. Vous allez voir comment même les gestions des crises naturelles, comment elles sont gérées. Donc c'est vraiment déplorable. On se demande si ceux qui viennent au pouvoir ont un plan pour diriger. Est-ce qu'ils ont des programmes ? Je vais vous donner l'exemple d'ici parce qu'hier je vous en avais aussi parlé. Lorsque la pandémie a été déclarée partout dans le monde, le gouvernement a réuni tout autour de lui. Toutes les composantes, les forces étatiques, j'en appose à se réunir avec ces gens-là. Ils ont constitué un task team. Quand vous regardez chez nous, je ne sais pas s'il y a un task team ou bien une unité de crise. Vous appelez ça peut-être là l'unité de la riposte. Mais lorsqu'il y a des communications, quels sont les gens qui communiquent, qui font la communication, qui donnent l'information vraie à la population ? Vous connaissez vous-même. Ici, le task team est là, mais il y a aussi le gouvernement qui s'est donné un espace qu'il communique tous les jours. Chaque jour, à 14 heures, il y a une équipe interministérielle qui évalue de jour au jour de la crise. Ça, ce sont des histoires qui sont inscrites dans leur constitution. Ils ne font pas ça au hasard ou bien ils n'ont pas imaginé ça. Il y a des chemins à suivre. Donc, ils savent qu'à ce moment-ci, voici ce que nous devons faire. Et ça, c'est un clic dans la constitution même de l'Afrique du Sud. J'espère qu'on a dit qu'il y a une crise, il y a une crise, il y a une crise. Tant qu'aussi la présidente de la République, vous devez réfléchir. Ça doit nous servir d'exemple. Je vous ai parlé des cas. Et c'est lui-même de Kinshasa qui était le premier cas où on ne sait pas. Les gens ne savent pas. Si tu es à Batois, 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 à Batois. On ne sait plus contrôler ça. Alors, Mouyembe, c'est la deuxième partie. Oye, Oye, c'est-à-dire qu'il y a une émission Oye. Docteur Mouyembe. Nommé à la présidence parce qu'Azalaki a quand même un nom qui nous a aidé dans le combat d'Ebola. Et l'Okuana, je crois, est le président de la République, à Salaki référence, que nous avons quelqu'un, un chercheur, qui a fait des preuves et qui nous a terminé Ebola à l'est du pays. Docteur Mouyembe, je crois qu'il ne s'était pas enfermé dans un laboratoire à Bimisi Kisya Ebola. Avant que Kisya Ebola acceptait qu'il n'y avait pas de testé, qu'il n'y avait pas de salaire, qu'il n'y avait pas de appliquer à l'est du pays, ça était... Aza scientifique, il s'est soumis à l'ordre scientifique. Donc, on a fait un OMS, un OTA, un Batois, 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 un Batois. Il n'a pas décidé seul pour terminer Ebola. OTA, même s'il porte cette casquette que c'est lui qui a fait, il a inventé, je ne sais pas quel est le vaccin, quel est la médecine, quel est le médicament qu'il a utilisé pour terminer Ebola, il appartient à des scientifiques mondialement connus par Koutanaka. Ils ont échangé, la procédure scientifique, il en a échangé avec tout le monde avant que Koutanaba, le Batois, ok c'est ton pays, vas-y, et le connaissait. Il appartient à des organisations scientifiques du monde. Et donc, pour vous dire que Docteur Mouyembe n'est pas seul, il n'est pas l'homme providentif, il n'est pas seul, il n'est pas Docteur Mouyembe, il appartient à un corps scientifique reconnu mondialement. Et c'est ainsi que ce corps scientifique lui avait donné l'opportunité à Koutanaba. Et donc, il a dit que le pays est de l'ébola, il n'est pas de l'objet, quel est ce pays qui ne se référait pas aux études de Docteur Mouyembe pour lui dire que notre docteur, il n'est pas de l'homme qui est de l'ébola, mais il n'est pas de l'homme. On parle ici du vaccin. imaginez-vous que tout le monde dans le monde entier tout le monde est en train de se battre pour que le vaccin il y a virus et mon ami inclut docteur Mouyem je crois à sa dernière sortie sortie n'est-ce pas que c'est un scientifique parmi les obéliques a percebi son information que oui bah tu vois ça cause bazar bazar n'a un processus aya kouya koumuka vaccin et je crois que nous nous sommes arrivés qu'un vaccin comme on en a bientôt et que ça va tester partout et nous nous avons nous avons accepté aussi d'être parmi ceux qui peuvent accepter que ce vaccin puisse venir être testé chez nous tout ça où est le mal maintenant où est le mal le mal parce que ça nous on nous prend pour des cobayes mais ce n'est pas qu'on dit aux autres comme ils finissent t'aubi misi comme moi et salut buzz internet partout dans le monde on dit que les noirs sont des cobayes nous on a dit qu'ils se sont confiés tout çaANSTI que nous a accès à des vaccins et les noirs sont des vaccins et tout ça nous a blessé et tout ça qu'on a dit que l'histoire est la biais de la biais de façon que on a diabolisé Mouyem donc pourquoi avoir accepté est ce que nous ceci ceci Bandeco les scientifiques réveillons à nos chances réveillons à nos sens le vaccin du d'ebola que docteur mme a fini l'ebola en afrique au nord qui vous la va donc à chez nous a été accepté par tout le monde et c'est un vaccin nous étions des cobayes docteur mme a tenté un truc chez nous nous l'avons accepté qui nous a sauvé et l'occurrence pas à côté en débat scientifique nous sous peut-être que tout le monde doit s'agir voter mais il est il est parmi les gens qui sont en train d'exploiter d'échanger des idées que l'on tous à l'aube et l'onko et mon ami n'a mounsous et qu'elle lui accepte que non comme et aussi ont accepté et l'occurrence c'est une opportunité aussi ce qui est au simba ok tome gana pourquoi chez nous pourquoi en afrique nous sommes sans ignorer que l'afrique dosa ou si kamingi n'a pas pays n'est tibala pas d'italie bairro peut qu'on a nous sur le plan infrastructure sur le plan imagine toi que l'on a en plein anglais tapé bisous n'a n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'a n'est que les gens ont peur ils se sont ils se disent que pour plus soit aux ennemous tous aux abois et messieurs en afrique place pour bavillon koué zalakati basal à l'infrastructure et qu'au salant n'ennemi le scientifique réfléchit en fonction de la réalité sur terre et s'il coache aux cas africains ça c'est de l'imbécilité et moi je prends je m'assume en disant que ça ne sera pas le premier vaccin qui a été déjà tenté en Afrique beaucoup même les Africains n'ont jamais inventé de vaccin docteur Mouye n'est pas tout diabolisé et je demanderai à peine à peine à peine à peine le président de la République continuait à soutenir docteur Mouye Mbe il a commis tout simplement le rêve de perdre il a perdu un peu l'équilibre en se disant mais il était sur le bon chemin c'est à lui qu'il a perdu confiance en ce qu'il disait je demanderai à lui même aussi amusons c'est un leader c'est un leader moi je le supporte et j'ai continué à supporter que ce monsieur là n'est pas un farset nous les Africains si nous pouvons proposer quelque chose sur le plan international ça serait le bienvenu on n'a jamais dit on n'a jamais dit aux Africains l'exemple des docteurs Mouye Mbeke non vaccin ou bien qui si ou bien ou bien qui ou bien non nous sommes tous au égo mais soyons réalistes même si nous sommes des cobayes imagine toi par exemple et que vaccin c'est que le virus est comme un état en Afrique est comme une Afrique c'est ce que nous devons réfléchir je me dis communication à Dr Mouye Mbe bien sûr et Zalaki Mbe parce qu'il a perdu le contrôle lui-même il a perdu le contrôle de lui-même et que c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'il a et c'est ça que je me dis que c'est là où il a perdu les choses mais l'idée est bonne vaccin ce qu'ils ont dit mais nous devons les Sud-Africains ici qu'est-ce qu'ils font ils se disent que non ce qu'ils vaccinent Zali société étrangère il faudrait que les Sud-Africains puissent s'assurer que le Kwanai est tu contrôles tu vendas tu mecs tu adopters ton bénéfice que non parce que sur le Sud-Africain tu testais le moyen tout dans toutes les mesures d'encadrement possible Tu sais, tu ne peux pas contrôler les athées, tu ne peux pas contrôler les athées. Contrôle les athées, pas les athées parce que les vaccins sont les athées, tu ne peux pas être les athées, les OCC sont les athées, tu n'as pas un organe à contrôler. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que non, le problème, ça se retrouve à notre niveau. Le problème, c'est à notre niveau, le niveau du pays. En tout cas, le président de la République continue à supporter le docteur Mouyembe en lui ajoutant ses responsabilités, en renforçant ses responsabilités. S'il y a des scientifiques qui pensent qu'ils peuvent aider, docteur, nous lui demandons d'élargir un peu. C'est-à-dire qu'il y a des recherches. C'est-à-dire qu'il y a des recherches. Il y a des recherches qui ont apporté quelque chose. On s'arrête là aujourd'hui en vous disant merci. Merci pour tout ce qui continue à nous écrire et à nous supporter. On se retrouve demain à la même heure avec un nouveau numéro. Portez-vous bien. Gardez l'espoir pour un combo meilleur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.